... Je vais vous parler du tout début de cette affaire de la construction, puisqu'il ne s'agira pas, dans ce que je vais vous raconter, de ce qu'on va faire des bâtiments qui ont été reconstruits et qui ont eu toute une vie, où on peut se demander aujourd'hui ce qu'il faut en faire, s'il faut les réhabiter, les occuper autrement. Moi je vais partir tout simplement de la situation de la France en 1945, le pays sort de la guerre, avec des ruines absolument gigantesques, des sinistrés très nombreux, puisqu'on compte qu'un habitant sur dix a été sinistré. Qu'est-ce que ça veut dire être sinistré ? Soit ce sont des gens qui ont tout simplement perdu leur maison, leur usine, leur moyen de production, soit que leur maison ne soit pas totalement détruite, mais abîmée. Par exemple, on appelle un sinistré, quelqu'un qui vit dans un appartement, dans un immeuble, dont le toit a été atteint par une bombe, mais on peut encore y habiter, en mettant des bâches. Donc ce n'est pas que des gens à la rue, c'est des gens qui, d'une façon ou d'une autre, ont subi des destructions dues aux opérations de la guerre. Donc 1945, une situation très grave, et on compte qu'il a fallu environ dix ans pour mener à bien l'essentiel de la reconstruction. Ça ne veut pas dire qu'en 1945, tout a été reconstruit, mais disons que l'essentiel a été fait. Ce qui est, dans le temps de la reconstruction, relativement rapide. Pourquoi relativement rapide ? Eh bien parce que ce n'était pas gagné d'avance. D'une part à cause de l'immensité des ruines, mais aussi parce que ces ruines s'étendaient dans un pays qui était appauvri, appauvri par des années de guerre, des années de l'occupation, et qui avait subi, juste avant la guerre, la crise économique des années 30. Ce qui fait que les budgets de l'État étaient très minces, voire inexistants. Donc un pays appauvri, des ressources financières très limitées, et puis des difficultés politiques, puisque 1945, c'est la restauration de la légalité républicaine, mais ça veut dire un changement de régime, ça veut dire refaire des institutions, et ce changement de régime s'est fait pour une grande partie de la population, dans l'espoir que la crise du premier après-guerre, la crise des années 30, allait être résolue, et donc un espoir que toutes ces crises allaient déboucher sur quelque chose de meilleur. Donc une inspiration sociale très grande, qui a donné lieu à des mouvements sociaux importants, ce qui fait que penser la reconstruction dans un pays détruit, pauvre, et ayant devant lui à restaurer les institutions, et à calmer les mouvements sociaux, ça faisait beaucoup de problèmes à résoudre. Et puis ce n'était pas tout, car si on pouvait surmonter tout ça, il y avait encore la question de savoir qu'est-ce qu'on allait reconstruire, comment on allait reconstruire, qui allait le faire, et la complexité des choix, à la fois en matière d'architecture et en matière d'urbanisme, faisait que les débats ont été extrêmement rouleux, profonds. C'est sans doute une des périodes de la France où les architectes et les urbanistes ont le plus débattu et discuté pour savoir quelles seraient les villes de l'avenir qu'ils avaient devant eux à reconstruire. En même temps, ça a été pour eux une période extrêmement faste, parce que d'une part, ils pouvaient discuter, ils avaient en main l'avenir des villes, donc c'était un défi extraordinaire, et ils avaient des chantiers, ce qui n'était pas le cas depuis une bonne vingtaine d'années. Donc une période très faste pour les architectes, même si c'était une période complexe et difficile. Alors commençons par les destructions. Rien ne ressemble plus à une ville détruite qu'une autre ville détruite. Je vais donc vous en faire passer quelques-unes. Toutes les villes n'ont pas été aussi ravagées que Saint-Lôme. Là, c'est donc une vue de Saint-Lôme en ruine. Certaines villes ont été moins atteintes. Et là, vous avez vraiment ce qu'on peut appeler une table rase. Ensuite, une vue qui vous sera peut-être un peu plus familière, c'est le camp. Donc ce qui est intéressant, c'est de voir comment sont servis. C'est-à-dire que vous avez d'un côté, ou plutôt à côté des uns des autres, des bâtiments totalement détruits. Vous voyez, les gens qui habitaient là, là, ils ne peuvent plus y habiter. Des immeubles un peu moins atteints. Et d'autres qui ne sont presque pas atteints. Donc c'est un tissu urbain qui est assez complexe. Puisqu'on a à la fois des destructions totales et des destructions qui sont, disons, partielles. Ici, c'est le quartier du fond de mer de Royon, totalement en ruine. Donc là, il ne reste plus rien. Vous avez ici cette vue, je l'ai choisie, c'est Moisinsec, dans la région parisienne, qui a subi des bombardements importants en 1944, parce qu'il y avait une garde de triage importante. Et là, vous avez les gens qui passent dans la rue entre des amas d'immeubles totalement détruits, des immeubles éventrés, et d'autres plus ou moins encore de poux. Alors on ne le voit pas bien. Souvent, quand les immeubles étaient ici, à côté d'une grosse opération, il n'y avait plus de vitres. Souvent, il y avait, comme je le disais tout à l'heure, le toit crevé. On voit ici, par exemple, le bâtiment a été éteigné. Donc il a l'air comme ça d'être un peu près droit, mais il a subi pas mal de bombardements. Et puis, une autre vue pour illustrer aussi cette complexité d'un tissu urbain très atteint, mais atteint de façon complète. Vous avez ici l'arrivée du général de Gaulle, il est là, la gare de Saint-Nazaire. Et on a l'impression que la gare est à peu près debout. Alors si on garde bien, les verrières sont éclatées, mais le fronton est toujours là. On pourrait croire que la gare n'a pas été très atteinte. Si on fait le tour de la gare, là on voit que la gare a bien subi beaucoup de bombardements. Donc c'est quelques vues rapides de ruines pour signaler cette complexité du travail qu'il y avait à faire. Autre chose qui est importante, la France comptait 17 villes de plus de 50 000 habitants, ce qui est relativement peu par rapport à nos jours. Et sur les 17 villes, 15 d'entre elles ont été déclarées sinistrées. Donc les grandes villes ont été très atteintes. Mais si on regarde de près les 1800 villes et villages qui ont été déclarées sinistrées, être déclarées sinistrées, ça veut dire avoir 75% de destruction. Donc après, quand on a 73, on devrait bien arriver jusqu'à 75, parce qu'être déclarées sinistrées pour une ville, ça veut dire avoir des subventions au titre des dommages de guerre. Donc les grandes villes sont atteintes d'être déclarées sinistrées, mais sur les 1800 villes déclarées sinistrées, la plupart sont des bourgs et des villages. Donc on a à la fois à reconstruire les grandes villes et à reconstruire des petits villages. Un des plus célèbres, bien sûr, vous en avez entendu parler, vous connaissez, c'est au Radeau-sur-Glane qui a été détruit et incendié au moment de la retraite allemande. Et où, contrairement à ce qui s'est passé dans quasiment toutes les autres villes ou villages détruits, il a été décidé de ne pas reconstruire le village sur l'emplacement, de garder les ruines qui sont devenues un lieu de tourisme. Ça c'est une photo qui a été prise il y a une petite dizaine d'années. Donc ce sont des touristes là qui viennent voir le village. Et le village lui-même, le nouveau village reconstruit, a été érigé quelques centaines de mètres plus loin. Donc là, c'était l'idée de garder le souvenir des horaires de la guerre. Mais c'est une exception. Voilà un autre village dans une toute autre région, puisque c'est en Moselle, un petit village de Moselle, lui aussi totalement détruit. À côté de tout cet abat de ruines, là vous en avez vu suffisamment, je pense que vous oubliez que c'était très détruit et qu'il y avait du travail, environ 2,5 millions d'immeubles. Dans ces immeubles, on compte des usines, des commerces, des bâtiments publics, des gardes, etc. plus l'infrastructure des transports. Ici, c'est un pont qui a été écoulé. C'est le pont entre Deauville et Trouville, qui a été atteint par les bombardements. Vous avez un autre pont important, qui est le pont Georges V à Orléans, avec, on voit la cathédrale en arrière-plan. Donc, des ponts, des usines, et puis des églises. Environ 600 églises ont été détruites. Ici, c'est une petite église, celle de Bourguébus, que vous connaissez peut-être, dans le Calvados. Donc, du travail pour remettre debout ces bâtiments. Travail qui ne pouvait pas se faire tout de suite, parce qu'il y avait deux choses à faire avant, deux tâches importantes et pas simples, inédites, d'une certaine façon. D'une part, évacuer les millions de mètres cubes de gravats. Qu'est-ce qu'on allait faire de ces ruines accumulées, que vous avez vues ? Alors, pour les bâtiments dits patrimoniaux, par exemple, les deux abeilles de Caen, on a décidé de reprendre les pierres, de les numéroter, à Saint-Malo aussi, on a fait ça, et de rebâtir avec les anciens matériaux. Mais on ne pouvait pas le faire partout, et on ne pouvait pas le faire... On a décidé de ne pas le faire pour les bâtiments patrimoniaux. Donc, qu'est-ce qu'on allait faire de ces gravats ? Eh bien, la plupart ont servi pour édifier les boulevards circulaires. C'est-à-dire, on a ramené les gravats dans les périphéries de ville, et vous ne savez pas peut-être, mais quand vous circulez, par exemple, à Tours, sur ce qu'on appelle le périphérique, eh bien, vous circulez sur les gravats de 45. Et pour ça, il fallait des engins de levage, il fallait des camions, et la France n'avait plus rien. Rappelez-vous que dans l'armistice de 40, la France était obligée de payer à l'Allemagne des milliers de francs convertis en marques, et puis surtout, de lui livrer tous ses engins. Par exemple, à Oméan, dans les premiers jours de la reconstruction, il y avait deux brouettes. Il n'y avait même pas de grubes. Donc, cette affaire des gravats, c'est pas anecdotique. Comment le faire ? Au début, on l'a fait à la main, et puis après, les engins sont arrivés. Autre difficulté, la deuxième, c'est que pendant toute la durée de la guerre, de 39, c'est-à-dire même pendant la trône de guerre, jusque à la fin totale des combats, c'est-à-dire au printemps 45, les différentes armées ont mis des mines, des mines anti-chars et des mines anti-personnels. Or, les mines, maintenant, toutes les armées les utilisent, les armées régulières, les armées régulières, vous pouvez pour quelques centaines, même pas dizaines de dollars, acheter des mines un peu partout, en Russie, en bas, un peu partout. On sait se servir des mines, et on sait les déminer. Mais en 45, c'était nouveau, on ne savait pas les déminer. Donc, il y avait toute une mise en place, à la fois réflexive et technique, pour savoir comment déminer, parce que si on commençait à reconstruire dans une parcelle minée, eh bien, tout explosait, et il fallait tout recommencer, et ça a occasionné des morts et des dégâts. Alors, vous avez ici, là, un enlèvement d'un obus non éclaté, ça, encore, ce n'est pas trop difficile, parce que l'obus, on le voit, il faut amener, vous voyez, le camion avec l'engin de l'obage, et tout doucement, sans attention, on l'enlève et on le fait exploser ailleurs. Ça, c'est quand on les voit. Mais les mines antipersonnelles, on ne les voit pas. Alors là, la photo est assez bizarre, elle est mal prise, mais les mines, il faut se mettre par terre, on le voit mieux là, il faut se mettre par terre, pas de tout son poids, pas de bouts, parce que si le poids est fort, eh bien, la mine explose, et il faut, à la main, du moins, au début, on le faisait à la main, trouver le mécanisme, neutraliser le mécanisme, et enlever la mine. On comptait qu'il y avait plusieurs millions de mines, on a dit 13 millions de mines, on ne sait pas exactement combien, mais ça veut dire 13 millions de fois, il fallait aller chercher la mine et l'enlever. Ce n'était pas une mince affaire. Donc, un préalable à l'art, aux opérations de reconstruction, qui étaient un véritable défi. Deuxième défi important, qui allait diriger, est-ce que quelqu'un, et dans ce cas-là, qui, quelle institution, quel personnel, allait se mettre à diriger la reconstruction ? En fait, dans ce changement d'origine politique dont je parlais tout à l'heure, de 1945, les nouveaux pouvoirs publics, qui étaient donc issus de la résistance, qui avaient contribué à la libération du pays, ont tout de suite dit que c'était l'État qui allait diriger la reconstruction, qu'on ne laisserait pas la reconstruction aux particuliers, ou même aux municipalités. C'était l'État central qui s'occuperait de reconstruire. Ça n'a pas été vrai partout. Par exemple, en Italie, il n'y a pas beaucoup d'organisme central qui s'est occupé de la reconstruction. Ça a été beaucoup plus municipalisé et pour beaucoup, laissé à des entreprises privées. Et en Allemagne, qui avait aussi subi beaucoup d'instructions, ça s'est fait au niveau fédéral dans les régions. Donc, la France est un cas, on peut dire, particulier. Il n'y a pas beaucoup de pays où la reconstruction s'est faite de façon tellement centralisée. Alors, tellement centralisée avec, comme on le fait toujours en France, la création d'un ministère, le ministère de la reconstruction d'urbanisme, et c'était ce ministère qui décidait quand, comment et avec qui on allait reconstruire. Alors, quand, eh bien, l'idée, c'était qu'il fallait, bien sûr, enlever les gravards, il fallait déminer, et puis, ensuite, on ne reconstruirait pas l'appartement. Donc, il fallait que dans chaque zone qui avait été délimitée, zone sinistrée, il fallait qu'un plan de reconstruction et d'aménagement soit dressé, que ce plan soit dressé par des architectes et des urbanistes agréés par l'État. Donc, si vous étiez, si vous aviez une agence qui n'avait pas été bombardée ou arrêtée pendant la guerre, vous ne pouvez pas dire, vous ne pouviez pas répondre à un appel d'offre en disant « je veux reconstruire ». C'est l'État qui a établi une liste d'architectes et d'urbanistes agréés pour la reconstruction. Donc, déjà, ça a écarté un certain nombre de personnes. Les critères d'écart, c'était d'abord des critères, d'abord, en tout cas, l'un à côté de l'autre, des critères techniques. Il fallait une agence en État de fonctionner avec du personnel et du matériel et puis, il fallait que ça soit une agence qui n'ait pas trop travaillé pendant la guerre, autrement dit, qui n'avait pas travaillé pour les Allemands. Donc, ça avait écarté un certain nombre d'agences et à la fois des petites agences et des grandes agences qui étaient, disons, marquées par la collaboration. Donc, si ces critères étaient respectés, les architectes et les uranistes pouvaient être candidats pour la reconstruction. Le problème, c'est qu'en France, il y avait, je n'ai pas le temps de développer la situation des architectes, mais disons qu'en 1945, il y avait à peu près 6 000 architectes et sur 6 000 architectes, la moitié, environ 3 000, étaient des architectes parisiens. Autrement dit, les chantiers de reconstruction, de confection des plans de reconstruction ont souvent été donnés à des Parisiens au détriment des architectes des régions et il y a eu des batailles entre ces architectes dits locaux, c'est comme ça que les Parisiens les appelaient, qui disaient « Nous, on connaît la région, on travaille avec les municipalités ou avec les particuliers depuis longtemps et on ne peut pas reconstruire alors qu'on connaît les problèmes, on sait ce qui se passe, les chantiers sont donnés à des Parisiens et ça a suscité des mancoeurs assez importants. Enfin, ça c'était donc qui reconstruit ces fameux architectes et urbanistes agréés. Ensuite, la question était de savoir quand reconstruire. Et là, il y a eu tout un débat entre d'une part les on va dire les pouvoirs publics et les architectes disant « On ne touche à rien tant qu'on n'a pas les plans de reconstruction parce qu'on ne fera pas n'importe comment, il faut que ça soit planifié, il faut qu'il y ait une vision urbanistique ou urbaine. » Et puis à côté de ça, vous aviez les partis politiques et les représentants des sinistrés disant « Mais on va attendre combien de temps ? Il faut un ou deux ans pour faire le plan de reconstruction, au mieux deux ou trois ans pour reconstruire, donc qu'est-ce qu'on va faire pendant les cinq ans ? » Et donc, ça a été une discussion technique, mais surtout politique, entre les partisans d'attendre les plans et les partisans de construction provisoire. Pourquoi les pouvoirs publics et les architectes ne voulaient pas de construction provisoire ? Leurs arguments étaient « Il faut trouver les terrains, or les terrains c'est ceux sur lesquels on va reconstruire, donc il va falloir après détruire là où on veut reconstruire, ça va coûter de l'argent, on n'en a pas beaucoup, donc les sinistrés, on leur demande de la patience qu'ils attendent ». Évidemment, ce n'était pas l'idée des sinistrés et au moment de la grande crise sociale de l'année 47, le gouvernement a fait machine arrière et le pays s'est couvert à partir de 1947 de construction provisoire. Alors, les constructions provisoires, il y en a il y en a eu de différents modèles. Ici, ce sont des baraques en tôle à Caen qui ont été assez vite aménagées parce qu'en fait elles sont restées longtemps, il en reste même à Caen, je ne me souviens plus, mais au Havre, il en reste, à Brest aussi. Et donc, la vie reprend avec cette dame, avec son bébé, dans ces constructions provisoires. Là, c'est une cité commerciale à l'Orient, tout ça, donc c'est du provisoire, ça va être détruit après, c'est donc le centre commercial qui a été reconstruit. Les fameux barraquements du Havre qui, vous voyez à l'arrière-plan, là, c'est un, pardon, c'est un bâtiment reconstruit et ces bâtiments-là, ils sont toujours là, vous avez même des HLM là-derrière, donc on est bien au milieu des années 50, voire au tout début des années 60 et les gens qui sont ici, ils ne veulent pas s'en aller, c'est souvent les enfants des gens qui ont été là au début parce que le loyer est dérisoire, il y a un loyer mais il n'est pas très important. Et puis, il n'y a pas que des constructions provisoires de commerce, je vous les ai montrées, d'habitations, je vous les ai montrées, mais il y a aussi, bien sûr, des églises, des hôpitaux provisoires et ces constructions provisoires ont donné lieu à des réflexions techniques, par exemple, ici, cette église, on a fait le choix d'avoir des petites fondations, pas beaucoup, mais un petit peu, de la pierre et le toit en bois. Et à Loisil-Seq, dont je vous parlais tout à l'heure, on a fait des chantiers industrialisés en montant des panneaux préfabriqués pour essayer d'aller plus vite. L'autre enjeu, c'était, donc, où on reconstruit, comment ce sont ces fameuses discussions entre les bâtiments provisoires et après, il y avait quand on allait commencer cette reconstruction. Alors, d'abord, tout le monde était d'accord, on ne reconstruisait pas tant qu'on n'avait pas les plans de reconstruction. mais l'autre question, c'était, où est-ce qu'on allait prendre l'argent, comment on allait faire ? Or, en 1945, la France était dotée d'un plan de modernisation, vous savez, le plan monnaie. Et dans le plan monnaie, il y avait six secteurs prioritaires, c'est là où allaient tous les budgets et dans ces secteurs prioritaires, il n'y avait pas le logement parce que l'idée était, le logement, ce n'est pas une infrastructure, donc on reconstruit d'abord les usines, les charbonnages, l'électricité, le ciment pour les usines, les machines agricoles et les machines outils et pas le logement. Total, à la fin des années 40, enfin au début des années 50, la crise du logement est si grave et si égule que le gouvernement fait une nouvelle fois machine arrière et décide dans le deuxième plan de mettre le logement dans les priorités. Sauf qu'il a fallu encore attendre 5 ou 6 ans pour résoudre la crise du logement. Enfin, je vous dépêche parce que là je suis en train de empiéter sur votre temps, donc je finis assez rapidement sur les derniers enjeux qui étaient celui des formes de la reconstruction. Formes de la reconstruction, comment on allait reconstruire ? Est-ce qu'on allait reconstruire tout comme avant, comme les années lignées, de quand on reconstruit Pierre sur Pierre et les latimants d'habitation du 17e, du 18e, du 19e, on allait les refaire comme ça ? Où est-ce qu'on allait faire du moderne ? Les pouvoirs publics n'avaient pas une idée bien arrêtée ou plutôt ils avaient une idée bien arrêtée qui était il faut laisser s'exprimer tous les architectes. Donc à la fois les architectes du mouvement moderne mais aussi les architectes classiques, les architectes dits régionalistes, l'idée était qu'il y avait la place pour tout le monde. Bien sûr, il y a eu des débats parmi les hommes de l'art et finalement on aboutit à ça, je n'ai plus le temps de vous passer ça, c'est la cité Rotterdam à Strasbourg qui est le premier en... J'ai le temps ? Bon, ça ne fait rien, c'est pas grave. La cité Rotterdam à Strasbourg qui est un des premiers programmes de construction massive de logements s'apportait sur 800 logements. L'architecte est Boudouin qui est un architecte moderne de celui qui a fait la cité de la muette à la fin des années 30 et donc ça c'est une disons une possibilité c'est construit avec l'aide de l'État, c'est du logement social et c'est du logement industrialisé où pour gagner le concours le corbusier a aussi conclu, il n'a été que quatrième, il était très fâché de ne pas l'avoir porté, mais pour concourir il fallait qu'il y ait à la fois un urbaniste, un architecte et une entreprise. Il fallait vraiment qu'il y ait tout le pool pour essayer d'industrialiser le bâtiment. Mais à part ça, il y a eu on va dire trois types de reconstruction. D'une part des reconstructions dites à l'identique, c'était évidemment pas à l'identique, c'était avec des matériaux qui étaient des matériaux contemporains, mais avec des techniques par exemple les charpentes en béton, mais l'idée c'était de retrouver les formes anciennes. Par exemple ici à Saint-Malo où une partie des façades, pas l'arrière mais les façades ont été reconstruites avec les pierres qu'on avait récupérées, les toits en ardoise et puis de loin ça fait comme si c'était avant. Si vous vous promenez dans Saint-Malo vous voyez bien que ce n'est pas comme avant du tout. Enfin ça s'appelle à l'identique. De même autre réalisation phare de ces reconstructions dites à l'identique la petite ville de Chien où on a aussi repris des techniques anciennes on a rebâti le pont qui a été détruit on l'a rebâti avec les pierres un peu à la façon du pont de Star mais quand même avec plus de techniques modernes et de même on a mis les briques bicolores et les toits de tuiles là c'est pareil quand on vient de près ça a un look je dirais ancien on voit bien où c'est des bâtiments en particulier avec l'encadrement des fenêtres par exemple ici qui sont de leur temps mais ça s'appelle à l'identique à côté de ça bien sûr la ville emblématique des reconstructions dites modernes c'est une belle photo je vous l'accorde du Havre reconstruit par Perret avec ses avenues rectilignes avec sa trame et l'église qui a été reconstruite là et puis également Royan Royan une photo des années 60 que vous ne maintenant Royan c'est plus comme ça puisque le marché couvert qui est ici et la grande avenue qui mène à ce portique sur le front de mer et sur là il y avait un ancien casino de Stigre Bocot qui avait été construit à la fin des années 1890 1900 là c'est un bâtiment moderne mais les Royanais ça ne leur a pas du tout plu ça éventuellement dans la discussion on parlera de l'opposition des municipalités qui n'étaient pas toujours contentes d'avoir des architectes qui venaient d'ailleurs et qui leur faisaient par exemple l'église de Guillaume Gélet qui est là et qui a une forme tout à fait moderne et donc les Royanais ont obtenu de couper ce front de mer qui n'existe plus maintenant le grand dame des défenseurs de l'art moderne qui trouvaient que c'était un sacrilège de défaire ce bel espace moderniste des années 50 et puis à côté de ces villes dites alimentiques ou dites modernes un certain nombre de villes dites moyennes et l'emblème des villes dites moyennes c'est celle où nous sommes aujourd'hui quand le centre vit qui a pourtant alors on a rebâti comme je vous disais les anciennes églises et les lits quasiment toutes mais par contre une grande trouée a été construite ici et les bâtiments là mais ça Patrice je pense que vous en parlera plus tard sont des bâtiments qui essayent de garder les gabarits anciens de garder les matériaux anciens mais les techniques elles sont des techniques modernes et puis je finirai par deux autres exemples parce que ce sont deux exemples de villes qui ont donné lieu à des batailles homériques la première c'est Marseille Marseille où le front de mer avait été dynamité en 1943 dans une action conjointe de la municipalité qui avait un plan d'urbanisme et des allemands qui voulaient assainir comme ils disaient cette région cette zone de la ville qui était une région une zone cosmopolite ils disaient qu'il y avait beaucoup de résistants il y avait beaucoup de juifs il y avait beaucoup d'opposants il fallait tout raser ce qu'ils ont quasiment fait et alors après en 1945 il fallait reconstruire et il y a eu plusieurs projets dont des projets de tours des grandes tours ici dû à l'architecte expert qui aurait dépassé l'ancien hôtel de lieu qui se trouve là et après des batailles je vous passe aux détails c'est finalement en fermant Poulon qui a obtenu de refaire ici ce front de mer et ceux qui connaissent l'architecture de Poulon elle est très reconnaissable dernière bataille Saint-Dié Saint-Dié qui avait été incendié paru tout à la fin de la guerre au printemps 45 et sur cette ville où tout le centre-ville ici tout ça toute cette zone-là avait été détruite et je vais le dire de façon un peu rapide le Corbusier qui était ami avec un des industriels très importants de la ville a mis la main sur le projet de reconstruction et il avait décidé de raser ce qui restait et de par exemple ce qui restait voyait ici il restait aussi des choses par là et de faire à la place comme le plan voisin de Paris des grands jours la municipalité s'y est fermement reposée il y a eu une vaste bataille et finalement après après bien des discussions et des aléas le plan de reconstruction a été donné à un architecte du Vosgien donc c'est la défaite du Parisiens du Parisiens et donc ce qui a été fait c'est là aussi une reconstruction moyenne c'est à dire une vaste cédée une large rue mais les bâtiments qui sont autour qui bordent cette grande saignée sont en gré rose des Vosges ou ce que voulaient les habitants donc on est là à la fin des années 50 58 60 ça fait donc un peu plus de 10 ans dans l'ensemble la France est reconstruite pas tout il y a des mairies provisoires qui n'ont été inaugurées qu'en 65 voire en 70 mais dans l'ensemble ce grand lameur a été accompli malgré tous les enjeux et toutes les difficultés que j'espère vous avoir montrées merci applaudissements 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 applaudissements